Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de la Mouikassa Hans. Merci de faire partie de ce mouvement de grandeur qui nous aide à franchir les barrières, à doper nos qualités, pulvériser nos défauts. Un réel plaisir de vous avoir. Bienvenue à tous les anciens, à nos fidèles auditeurs, spectateurs et téléspectateurs, vous êtes très appréciés. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté, ravi de vous avoir. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas les mains bredouilles. Alors, comment allez-vous ? Ça va ? Vous allez bien ? Justement, vous ne devriez pas aller bien. Vous savez, l'être humain s'habitue très vite à quelconque situation. Vous le placez dans un lieu où il y a beaucoup de difficultés, il trouve un moyen de s'ajuster. C'est comme ça qu'on a été créé, programmé par le Créateur. Vous le placez dans un lieu désert, il trouvera un moyen de survie, un moyen de s'ajuster. Vous le placez dans un milieu où il faut travailler comme pousse-pousseur pour faire de l'argent, porteur. Même s'il est maigrichant, il bâtira les muscles nécessaires pour subvenir à ce besoin élémentaire. L'être humain apprend à construire des barrières pour survivre mentalement. Les femmes qui ont été abusées dans leur intimité vous diront que même pendant l'abus, pour survivre à ce moment, il a fallu se couper de la réalité présente pour traverser ce moment difficile. Vous placez une personne en prison, il se coupe de sa liberté personnelle pour que la prison ne soit pas trop lourde sur ses épaules. Vous êtes nés libres. Et ça, ce n'est pas la liberté. Un peu facilement trouver des beaux mots pour atténuer le poids de l'histoire. Confinement. Restons confinés et pas prison, enfermés à domicile. Ne vous habituez pas à cette situation. Je vous encourage de lire. Je vous encourage de faire des recherches personnelles. Que ce moment soit un moment de conscience, de revendication de droits personnels, puisant, cherchant, fuyant les vraies réalités. Nous ne serons pas toujours là en attente qu'une personne supposée plus intelligente nous dise ce qui doit se passer. L'être humain s'habitue à chaque condition imposée sur lui. Vous le placez dans le désert, il développe le moyen de vivre dans le désert. Son cœur s'ajustera à ses conditions. Vous le placez là où il fait très froid. Son corps s'y habitue. Le système immunitaire s'habitue. Ne nous habituons pas à ce que nous appelons renfermement. Ceux qui ont vécu toute leur vie dans la guerre ou dans un milieu belliqueux deviennent désensibilisés à la mort. Le cadavre ne leur dit plus rien. Est-ce que c'est normal ? Ce n'est pas normal. Ceux qui vivent ou travaillent à l'hôpital ou ceux qui font l'autopsie deviennent désensibilisés à la mort. Les cadavres ne leur dit plus rien. Ils voient le corps tout le temps. Ils peuvent rester là à travailler tout seuls, toute la nuit, sans difficulté. Est-ce qu'une personne normale pourrait faire ça ? Une personne habituelle ? Absolument pas. Ceux qui vivent ou ont vécu longtemps en prison deviennent désensibilisés à l'enfermement, à l'emprisonnement, aux pertes de leurs droits les plus élémentaires. Ne nous habituons pas au confinement. Que le confinement ne soit pas un moment de vacances. Vous n'êtes pas en vacances. Vous n'êtes pas en vacances. Que ce soit un moment de recherche, d'inflexion, de remise en question de tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez appris. Pour nous garder dans le train de la positivité, je voudrais vous dire que vous êtes capable, vous êtes apte, vous êtes équipé, vous êtes assez outillé pour accomplir toutes ces choses dont vous avez toujours rêvé. Je ne sais pas ce que vous avez toujours eu comme idée, comme ambition, comme projet de vie plus jeune. Mais qui, au fil de temps, n'avaient peut-être plus le même impact, la même pression, la même présence. Parce que vous avez été exposé à certaines situations qui vous ont poussé à croire que vous étiez en effet incapable. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a très longtemps, un monsieur partait visiter un endroit où on entraîne les animaux pour des cirques. Arrivé à un endroit, il aperçut plusieurs animaux. Il y avait des lions, des tigres, des chèvres, des éléphants, des chevaux. Les lions étaient enfermés dans des cages. Les tigres étaient dans leurs cages. Les éléphants, par contre, étaient dehors. Et il vut un éléphant grand de taille, 10 000 kg, mais attaché avec une petite chaîne. La chaîne attachée autour d'un petit arbre. Alors il posait la question de savoir, comment est-ce possible, un éléphant aussi grand, aussi puissant, aussi foudroyant, imposant, puisse être enfermé, maîtrisé, immobilisé à partir d'une petite chaîne attachée à son pied ou sa patte et liée à un arbre. Comment est-ce possible ? Pourtant, il pourrait simplement tirer l'arbre, bouger un peu et casser et s'en aller. Personne ne pourrait l'empêcher. Sa présence est tellement imposante que personne n'oserait s'interposer. L'entraîneur lui dit, cet éléphant que vous voyez dans sa grande splendeur, plus jeune, n'était que petit. Et tout petit, on l'a lié de la même façon, avec une petite chaîne attachée à un arbre. Pour l'instant, sa maman était à 100 mètres de distance. Et quand l'éléphant avait besoin de téter sa mère, il était obligé de lutter contre la chaîne, se battre, pour essayer de se détacher. Mais à cette époque-là, puisqu'il était petit, il était incapable de le faire. Il n'avait pas assez de force, il n'avait pas le même pouvoir, pas la même puissance, pas la même présence. Il ne pouvait donc pas casser la petite chaîne attachée à son pied ou sa patte. L'éléphant s'est débattu qu'il pouvait, de toutes ses forces, mais on était incapable. À la fin, fatigué, il s'est convaincu qu'il était incapable de casser cette chaîne. Cette chaîne, pour lui, devient inébranlable, indestructible à son esprit. Il avait accepté sa condition. Je suis incapable de casser cette chaîne. Plus grand, ses muscles ont grandi, sa force a grandi, sa présence, sa puissance. Mais son esprit est resté le même. L'éléphant a gardé la même mentalité, la même position, les mêmes idées, se disant, cette chaîne, je suis incapable de la briser. Donc, malgré son poids à 10 000 kg, malgré sa présence, sa prestance, sa force, son esprit lui dit que tu es incapable, donc ça ne sert à rien, de fournir des efforts ou d'essayer quoi que ce soit. L'éléphant est resté prisonnier de son propre esprit, prisonnier de sa propre histoire, prisonnier de ses propres efforts. Beaucoup de personnes d'entre nous sommes des éléphants. Nous sommes emprisonnés aujourd'hui à cause des histoires de notre passé, des choses qu'on a essayées qui n'ont pas marché. Et on s'est convaincu d'une certaine façon qu'il est impossible de faire autrement. Et on a embrassé, on a accepté notre situation, parce qu'il n'y a pas de choix. Notre esprit nous dit, peu importe ce que tu fasses, peu importe les efforts que tu fournisses, tu ne changeras pas cette situation. Et ce que tu ne peux pas changer, tu dois l'accepter. Qui vous a dit ça? Beaucoup de personnes ont accepté aujourd'hui des maladies qu'ils appellent héréditaires. Ah, ma mère est aussi morte de ça, donc c'est normal. Sa grand-mère aussi avant, sa mère aussi avant. C'est dans la famille, c'est une maladie de la famille. Ma fille aussi apparemment a les mêmes histoires. Qui vous a dit cela? Vous avez accepté une condition qui ne vous appartient pas. Le lien de famille ne devrait pas vous lier dans la négativité. Par contre, il est très rare de voir une personne dire, je suis riche parce que mon père était riche, mon arrière-grand-père aussi était riche. C'est bizarre de voir qu'on ne peut hériter que de la négativité, des maladies, de la pauvreté, de la misère. Pourquoi on n'hérite pas de la richesse, de la grandeur, l'expansion, l'épanouissement? C'est dans la tête. Il est plus facile d'accepter le négatif que d'accepter quelconque possibilité de grandeur ou de positivité. Il est plus facile de dire que je suis diabétique parce que ma mère l'était. La science, c'est science. Mais la science a des zones très obscures. Même dans la science, on parle de ce qu'on appelle placebo. Le placebo, c'est en effet, quand on vous donne un médicament pour atténuer vos douleurs. Vous allez chez le médecin, vous dites, j'ai mal à la tête. Le médecin ne regarde pas qu'il n'y a rien. Après avoir testé, il ne voit rien de... Vous donnez un petit... Vous dites, ok, allez, buvez ça, ça va aller. Mais en réalité, cette histoire n'était pas un médicament. C'était simplement des bonbons. Vous prenez ces histoires et vous vous sentez mieux. On vous a donné un placebo. Pourquoi vous vous êtes senti mieux ? Parce que votre esprit vous a dit, le médecin m'a donné des cachets, c'est-à-dire que ça va aller. Ce ne sont pas les cachets qui vous ont guéri. C'est votre tête qui vous a guéri. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la science qui n'est pas expliquée, qui est obscure à la science. Votre capacité, votre vision, la religion l'appelle la foi. Quand vous prenez un médicament, vous vous attendez à quoi ? À être guéri. Et même si un médecin vous donnait un médicament faux ou un bonbon vous disant que votre tête ira mieux après avoir pris, vous vous sentez mieux. C'est pourquoi ? C'est le placebo. La religion l'appelle la foi. Écoutez, peu importe ce que vous fassiez dans la vie, si vous ne croyez pas, peu importe votre religion, si vous ne croyez pas à l'accomplissement de ce que vous dites en prière, ça ne s'accomplira pas. Votre croyance est plus importante que ce que vous faites. Un malade qui entend répétitivement qu'il mourra a de fortes chances de mourir plus vite que celui atteint d'une maladie incurable qui entend répétitivement la positivité. Récalibrons notre esprit, notre façon de voir les choses. Vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier de votre passé, des difficultés de votre famille. Oui, vous pouvez rentrer à l'école et vous organiser. Oui, vous pouvez reprendre des choses que vous avez échouées dans le passé. Oui, vous pouvez devenir ce que vous n'avez jamais été dans le passé. Ma mère est rentrée à l'école, à 54 ans, à l'université. Vous avez quel âge ? Il n'est pas trop tard pour recommencer à zéro. Il n'est pas tard pour prendre une nouvelle direction. Il n'est pas tard pour rejeter quelconque maladie mentalement qui est attachée à vous. Les humains ne peuvent pas tout vous expliquer. C'est vrai, la science explique beaucoup de choses. Mais tout commence dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cœur. C'est vous qui choisissez votre vie. Ne soyez pas attaché comme l'éléphant dans sa jeunesse à connu des difficultés et à rapporter cela dans sa grandeur, dans sa vie d'adulte. Vous pensez incapable d'assumer un rôle important. Pourquoi le pensez-vous ? Vous n'êtes plus la même personne. Mais il faut couper la chaîne. Vous avez grandi. Avant 1954, personne n'avait parcouru 1500 mètres en moins de 4 minutes dans les courses de marathon ou courses de jeu olympique. Il était impossible. La science disait qu'il était physiquement impossible pour l'humain de faire 1500 mètres en moins de 4 minutes. On a même donné des justifications scientifiques sur le plan physique, sur le plan mécanique. Il était impossible pour tout le monde de l'accomplir. Et c'est vrai, personne ne le faisait. Jusqu'à ce qu'arrive Roger Bannister. Un Anglais à l'époque, qui après avoir battu le record de 1500 mètres en moins de 4 minutes, avait changé l'histoire. Après lui, la barrière était cassée. Beaucoup de gens ont pu accomplir cette course en moins de 4 minutes. Après Roger Bannister, beaucoup de monde ont rapidement accompli 1500 mètres en moins de 4 minutes. Comment est-ce possible ? Où étaient-ils avant tout ça ? C'est parce que la barrière dans leur esprit s'était brisée. Ils avaient compris qu'il était en effet possible d'accomplir 1500 mètres en moins de 4 minutes. Si Bannister était capable de le faire, c'est-à-dire que je suis capable de le faire. Nos barrières sont souvent mentales et pas nécessairement physiques. Vous pouvez trouver des moyens. Des moyens qui contournent ce que vous pensez dans votre esprit comme mur, votre projet, à votre objectif de vie, à votre situation de vie. Ça peut être dans beaucoup de secteurs, dans votre situation financière, dans votre situation maritale, dans votre situation sociale. C'est peut-être pas là où vous souhaiteriez être. Mais vous vous conformez, vous vous dites « Ok, d'accord, je n'ai pas d'autres options. Je dois rester, je dois vivre comme ça. Je ne peux qu'accepter ma situation. » Qui vous a dit cela ? Vous êtes capable de briser cette barrière. Vous êtes capable de surmonter ce mur. Vous êtes capable de franchir la ligne d'arrivée que les barrières de notre passé ne nous retiennent pas dans une prison indéfinie. On peut faire des erreurs, c'est permis, du moment que ça ne vous tue pas. Merci à vous. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.